Ken ? Nash ? Nash ? Ah bon ? Là il va revenir, un petit bac, un petit bac qui demande Kenpachi, un petit bac. La bonne surprise en tout cas de la part de Takamura, je n'avais pas encore vu en oeuvre son Guki, son Nakuma. Il s'avère qu'il est très très bon avec celui-ci, il l'a même montré en mirror match. Oh Nash, j'ai eu peur, j'ai eu peur, le petit curseur sur Nash. C'est donc parti, toujours sur ce top 16 winner, Momi, redoutable Momi, Sakami. Oh, ce dragon pour commencer, HK en croche-counter, le petit combo que se termine. Et bien on se perd le rôle, le stun 80%, 50% de mid-bar, il le provoque, il revient vers lui pour le mettre un beau petit stun. Redescend en gros point pour voir le renchaîner derrière, ça c'est incroyable. Comme le Spak X, regardez cette barre depuis. Aïe, 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 il ne le laisse pas tranquille, il n'aime pas. Il ne laisse tellement pas tranquille, il ne laisse même pas respirer Momi, c'est incroyable. Les bananes qu'on voit à peine sur les cheveux de Guki, les cheveux d'Akuma. Sparolaro, petit point, HK, il tourne dans la garde, il le provoque en plus assez tranquillement. Une petite redescente de son vertical, tapé boule, donc je te punis logiquement avec un Sparolaro. Eh bien, X repasse à travers, MK tout va entrer dans la garde et dans le grattage. Reversal qui permet donc, et bien Momi, d'inverser la position de ce corner. Ken Pati qui tente de s'en sortir, mais il se mange en entier juste après le daemon. Eh bien, Flip qui d'ailleurs n'a pas été poursuivi, que ce soit avec Dive Kick ou Shop Spee ou quoi que ce soit. Il s'est juste arrêté, il a voulu faire avant MP en guise d'overhead, mais il s'est fait chopper. Rien à faire, Ken Pati, press 0 vital qui, eh bien pour le moment, essaie de balancer quelques skills comme Divek. Divek va le laisser en glissade, mais ça ne suffit pas. Le petit bas moyen-pied pour le terminer. 1-0 déjà, 1-0 déjà, c'est tellement rapide, tellement rapide. Comme il le provoque, comme il le provoque. J'ai pas MP. Quelques ados, balance strike. Beaucoup en firme de la part de Momi sur le Sparoularo. Très très bien. Il commence également. Ça commence en couche, ça se termine en stand pour l'enchaînement. Provocation, très très bien joué. Petite relevé, Shop arrière. Il faut le mettre dans le coin. Malheureusement, lors de la redescente, ce saut est bien vertical. C'est Momi qui va en profiter. Ça pique, ça pique tellement. Redescente, il enchaîne au gros point. Une nouvelle fois, le bas est bien moyen-pied qui va être confirmé au Sparoularo. C'est Divek va être assez bien équilibré. Déjà un avantage à l'énergie pour Momi. Ce petit point, on va au gros point qui rentre dans la garde. C'est pas bon du tout. Pourquoi ce Dragon X après l'avant-gros point qui a été complètement mis en garde ? Et Momi qui a sa balle de match. Pas d'entier sur la redescente de ce Cannon Strike. Ça c'est vraiment dommage. Le BNK, ouverture de garde, Cannon Strike. Et sur la sortie, est bien du Hado. Backdash, gros point. Il n'y aura rien d'autre. Le Hado, pas d'entier par la suite du Hado à son recovery. Il a joué à la petite choppe. Deuxième choppe qui va rentrer. Troisième choppe qui va rentrer. Il a vu passer l'overhead. Mais bon, il n'y a quand même pas moyen-point de sortie d'abord de cette Camille. Et c'est pas terminé. L'activation sèche de ce vitriguin va donc lui permettre d'être un peu plus agressive envers Kenpachi. Ça a l'air de fonctionner. Kano Strike en redescendant. Il passe de l'autre côté. Très très bien joué avec le HK. Et cette critique à l'art de sortie. Aïe 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 aïe. Ça fait tellement mal. Tellement mal. Et là, 0 vital pour qu'elle bâti à la relevé. Pas de dragon ou quoi que ce soit. Oh la 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 la. L'instant air. Un petit kick qui va le terminer. Tellement fort, tellement fort. Ce match. Ce match. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit. Cette Camille. Qu'est-ce que vous en pensez de Camille ? Camille l'autre tiers. Camille est bien mid tiers ou top tiers parce qu'elle vient de gagner là actuellement. Camille en saison 3. Je ne sais pas à quel stade elle est placée. Chez les Japonais. Est-ce qu'elle est top tiers ? On ne sait pas. Moi je la vois mid. Je la vois entre mid et top tiers. Elle a des armes qui lui permettent de bien presser son adversaire. Toujours grâce au premier V-Trigger. Mais le deuxième qui n'a pas été utilisé. Le deuxième qui n'est pas utilisé pour mon Mi. Peut-être que le premier c'est le plus opti en tout cas. En termes de mix-up. Oh mid tiers. Alors ça met mid tiers. Ça met top tiers pour Nastinas. Ah mid mid. Vous voyez tous le perso mid. Mid mid mid. Ah Nastinas qui dit mid finalement. Perso moyen. Et Boxer. Je ne sais pas s'il a été un peu nerfé. Je ne sais pas s'il est vraiment lot tiers. Ou ça va. Il peut quand même se débrouiller. Je vous rappelle qu'on a eu Kachama au tournoi. Vous voyez que je lui demande tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il en pense de cette nouvelle saison. Et deux. Boxer. Si il est aussi bon que la saison 2. Ou s'il a été EP. Ou nerf comme il le faut. Alors Tokido. La tier list. Rachid Abigaï. Ah Rachid. Rachid qui est devenu bon Abigaï. J'en parle même pas. Birdie. Tu sais qu'on n'a pas eu de Birdie aujourd'hui. Guy. Guy. Il est présent clairement. Colline. Gouki. Camille. Camille. Camille Urien. Mika. Tout ce qui est Nekali. Laura. C'est bizarre par contre. On a plus. Laura. De ce qu'il vient de dire. Double One. Chun Li. Boxer. Dalsim. Ryu. Ken. Ryu. Il n'a pas été buffé. Après ces petits changements. Avec les petits jodan kicks. Et autres. Deuxième vitrineur également sur Ryu. C'est vrai qu'en cette saison 2. Elle n'était pas si bon que ça. La saison 2. C'était ignoble. La première fois que Ryu n'était pas aussi polyvalent qu'avant. Il ne pouvait pas s'occuper de la saison 2. Détruire. Et bien tous les personnages. S'il était bien joué. Ça c'était vraiment bizarre à voir. Ken. Maintenant. Dire que Takamura est passé. Et bien sur Guki. C'est vrai qu'il y a dû avoir des sacrés changements. Deuxième vitrineur. Que je trouve pas vraiment nécessaire. Sur Ken Master. Notamment le Shoryo Repa. Franchement. Ils auraient pu. Ils auraient pu placer limite en vitrineur 1. C'est clairement ça. Voilà. Le dragon infini. Et au moins. Le premier vitrineur. Il fuse. Et il ne se passe rien du tout. Ouais. Verdoyance. Le birdie c'était tôt. Qu'on attendait. Et le fang également. Le fang également. Ah. Tokido et Mago. Leur tier list allait plus ou moins.